Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un unboxing et nous allons découvrir un jeu que je viens de recevoir, que j'ai très 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 hâte de voir et d'utiliser, qui a été réalisé aussi par une autrice française. Alors, j'ai reçu une petite carte avec, merci infiniment pour ton soutien. Voilà, une petite carte mignonne. Après, on a une petite tête de renard, et puis donc c'est enveloppé dans du papier jaune, du papier de soie. Alors ensuite, je vais l'ouvrir. Alors, d'habitude, j'essaye de pas trop déchirer le papier, parce que je m'en sers très souvent pour faire... Non, mais là, ça va peut-être possible. Hop ! Et, tadam ! On découvre le White Fox Oracle. Alors, c'est la personne qui a créé ce jeu. J'aime beaucoup son profil, parce que vous allez voir, elle a... Elle a une partie fantasy, une partie... C'est aussi quelqu'un qui fait des... C'est aussi une gameuse, comme moi. Et elle a créé, en fait, un jeu hyper original, Et que je trouve super beau, mais que je n'ai encore jamais vue sous forme de carte. Alors, donc, on a une pochette. Enfin, une pochette, une boîte en carton, avec... Vous avez vu, là, la double pliure, qui permet de sortir facilement les cartes. Hein ? Wouah ! Il y a du... Ah, j'avais pas fait attention qu'il y avait des bords... Enfin, des bords, des tranches de couleurs. C'est super joli. Hein ? La texture des cartes est très chouette aussi. Alors, le White Fox Oracle. Et puis, donc, là, on va avoir... On va regarder ensuite les petites cartes. Je voulais regarder le livre aussi, au départ. Le White Fox Oracle. Donc, chaque fois, on a l'air d'avoir anglais et français. Alors, le White Fox Oracle est un jeu divinatoire à la symbolique très simple et coloré, qui se nourrit de mon imaginaire, des mythes et de mon quotidien. Donc, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les transports en commun, une recherche de mieux-être. Il est devenu pour moi un véritable compagnon de route, et j'espère sincèrement qu'il le sera pour vous aussi. Je vous souhaite un beau et joyeux cheminement avec cet oracle, qui vous a choisi autant que vous l'avez choisi. Bon, déjà, j'adore la petite introduction. Qu'est-ce que c'est qu'un oracle ? Qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Comment vous en servir ? Des exemples de tirages, passé, présent, futur. Ok. Et puis ensuite, on a la carte avec des mots-clés. Voilà, étoile, soie, direction, pour cette carte-là. Donc, quelques mots-clés et la place pour ajouter des mots-clés personnels. Mais je pense que c'est un oracle qui sera super percutant quand on l'utilise à l'intuition. Essayez de ne pas venir chercher ma définition de chacune d'entre elles. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Donc, il a vraiment été fait pour être intuitif et pour générer des petites étincelles à l'intérieur qui vont permettre d'éclairer certaines compréhensions. Donc, voilà, j'aime bien la texture de la couverture. Elle est super agréable. J'adore. Alors, maintenant, on va regarder les cartes. Donc, un jeu pour travailler à l'intuition. Alors, il a un format de carte à jouer. Et je trouve qu'il se prête pas mal à faire aussi des tirages de type le normand. Donc, soit des tirages oracle classique, soit moi, j'ai bien envie de l'essayer en faisant des tirages le normand. En plus, on retrouve des choses qui sont similaires. Alors, je suis désolée, on voit l'ombre de mon téléphone parce que je filme le soir. Voilà. Donc, on a les étoiles. Donc, ça, on retrouve un peu du le normand. On a la lune avec des petits poissons autour. Et il y a quelque chose d'assez poisson au niveau du cygne, justement. Super intéressant. Le soleil. J'adore. Les cartes sont vraiment mignonnes. Alors, est-ce qu'il fait la netteté ? Il a du mal. Voilà. Les cartes sont vraiment super mignonnes. Et j'aime bien ce côté un peu... Il y a un côté très coloré et un côté un petit peu détaché. À mon avis, c'est un oracle qui va bien fonctionner quand on est en plein dans l'émotion et qu'on a besoin de calmer et de revenir sur quelque chose de plus centré. Ah, j'adore. On a des personnages aussi. Très, très sympa. C'est magnifique. C'est elle qui l'a dessinée. C'est vraiment super beau. J'adore cet univers. Oui, je crois qu'il y a qu'elle. J'adore vraiment cet univers. Il y a quelque chose qui fait sourire. Ça peut être un doux doux deck. Ça pourrait devenir un doux doux deck pour moi. En tout cas, voilà. Je trouve que sur ce type d'illustration, on a quelque chose où on va avoir des informations qui vont être importantes. Et en même temps, on a des illustrations qui vont dédramatiser. J'adore. J'adore. Le message. Ah, la serrure. Ça peut être intéressant si on a la clé et la serrure. La petite pousse. Ça va vraiment, pour moi, une carte d'amitié. Mais ça peut être aussi une carte sur son animal de compagnie. C'est aussi une carte d'amitié. Oh non, j'adore. Oh non, pour moi, ça, c'est Disney. J'adore. L'heure du thé. C'est trop mignon. Ça, ça me fait penser à mon père. Mon père, il adore se promener sous la pluie. Bon, il est breton aussi. C'est son petit plaisir personnel. Voilà, partir se promener quand il pleut. Et d'ailleurs, il a plein de parapluies. Et puis, ça me fait penser à I'm singing in the rain. Les lunettes roses, important aussi. Qu'est-ce que je mets comme lunettes pour regarder mon environnement ? Des lunettes grises, des lunettes roses. Oh non, elle n'est pas mignonne, celle-ci. Bon, je pensais à l'aimer, mais là, je suis complètement amoureuse. Oh ! Il a quelque chose, donc, qui fait un petit peu travailler l'enfant intérieur. Et en même temps, aussi, je ne sais pas, je le trouve réconfortant. Des converse avec des petites ailes. Mais il a beaucoup de cartes. J'adore le zen, le lien, la connexion. Oui, petit renard qui est connexion. Je le trouve particulièrement réconfortant et particulièrement... C'est vrai que les Américains ont créé pas mal de jeux aussi qui s'appellent des jeux de self-care pour prendre soin de soi. Et je trouve que dans ce jeu-là, on a aussi des cartes d'activité pour prendre soin de soi. Et qui ne sont pas des cartes, voilà, classiques de maquillage ou de prendre un bain, etc. Enfin, quoi que le bain, je ne sais pas, je n'ai pas vu encore. Par exemple, des activités manuelles, la couture. Donc, ça peut être ça. Ou alors, si je suis dans un état où je ne suis pas très bien, ça peut être les petites aiguilles que je sens en moi qui me blessent. Et qu'est-ce que je vais pouvoir tricoter et enlever les aiguilles et tricoter à partir des choses qui m'ont blessée. J'adore, j'adore cette carte d'ailleurs. On peut travailler avec l'illustration et avec la couleur. Donc là, on a des pas. On dirait des pas dans la neige, mais ils sont rouges. Donc, en fonction de notre état d'esprit, on va avoir des interprétations très différentes. Petit balai, le nœud, la boussole, l'île. Il y a presque un point d'interrogation. Ou alors, j'en suis bouche bée. Donc, moi, je vous disais, je le sens bien pour faire tirage en trois cartes, mais pas forcément avec une position par carte. Plus comme une phrase, on va faire un essai. Allez, dis-nous un peu, par exemple, une information. Quelque chose d'important à savoir sur toi. Petit White Fox Recall. Comme d'habitude, avec le trépied entre les mains, c'est pas facile de mélanger. Regardez. Ainsi, ça marche. Hop. Alors, on va faire... Je vais faire comme ça. Allez. Dis-nous quelque chose sur toi. Hop. Une carte qui veut venir, là. Celle-là. Hop. Et puis, celle-ci. Hum hum. Celle-ci. Alors, voyons voir. Alors, voilà. Donc là, moi, je vois une carte avec du soleil. Donc, et avec un personnage. En fait, je le lirais plutôt de droite à gauche. Quand, parfois, voilà. Les choses semblent un peu trop... Moi, c'est vrai que je vois le... Je vois le rouge. Donc, voilà. Quand c'est un peu... C'est un peu lourd. Les choses sont un petit peu lourdes. On se sent un petit peu seul. On fait une petite traversée dans un désert blanc. On va avoir le jeu qui va être capable de nous rapporter le soleil. On voit bien le contraste entre ce côté de blanc et de chemin dans le... Dans cette partie... Dans ce monde vide et de blanc. Et... Oui, on a ça... C'est un peu comme s'il allait apporter de la couleur, de la chaleur. Un sourire aussi, de la joie. Donc, pour moi, c'est... Voilà. C'est un jeu qui va être très fort quand on se sent, justement, dans ce vide intérieur. Et lui, il va rapporter. Il va nous rapporter cette lumière et cette chaleur. Donc, vous voyez, en fait, on a vraiment des... Je trouve, en trois cartes, on a vraiment des trucs chouettes. Si on refait quelque chose sans forcément lui reposer une question. Juste pour voir un peu comment... Attendez, on va en mettre ces trois-là. Comment est-ce que ça... Alors là, on a la lune. On a des petites lumières. Et puis, on a un feu de cheminée avec le côté cosy dans le feu de cheminée. Alors, on a deux cartes de sourire. Donc là, on a, par exemple, ça pourrait être un conseil de... On sent qu'il y a quelque chose d'enveloppant, si c'est un conseil qu'on demande. Voilà, de retourner à soi, de prendre soin de sa partie lunaire, de sa partie fragile, de sa partie un petit peu sombre aussi. De son intuition, de sa délicatesse. Bon, ça, je le vois bien aussi pour retrouver un peu la petite flamme en nous. Et puis, du coup, se retrouver un peu, se réchauffer à notre flamme intérieure. Ou on peut aussi le voir même de façon directe. C'est-à-dire d'aller se retrouver dans un endroit cosy pour prendre soin de soi. Et par exemple, l'hiver, dans un endroit où on va se sentir bien, on n'a pas tous une cheminée. Mais moi, je n'ai plus de cheminée, mais je me mets des petits feux de cheminée sur ma télévision. Et c'est mon petit plaisir, un livre, un feu de cheminée sur ma télévision avec des bruits de craquement. Il y en a plein sur YouTube. Une petite tasse de thé ou de tisane avec mon petit Rise à côté de moi. Donc voilà, on sent qu'on a quelque chose d'enveloppant. Il est ultra, ultra doux. Et je trouve que c'est vraiment un jeu vraiment bienveillant. Un vrai tout doux deck. Je voulais regarder la carte avec les petites lumières. Qu'est-ce que c'est ? Les étincelles. Nouvel intérêt. Ok. En fait, je pense que ce qui peut être intéressant pour ce jeu-là, c'est de lire, de regarder toutes les cartes et de lire les mots-clés pour chaque carte. Et puis après, d'oublier un petit peu le guide. C'est-à-dire qu'on a mis dans notre petit chaudron les mots-clés en supplément pour avoir plus d'outils pour interpréter le jeu. Mais après, vraiment se baser sur ce que le jeu nous fait ressentir. Il y a vraiment, c'est un jeu tout doux et un jeu émotionnel qui va jouer en fait et qui va parler à notre partie d'enfant, oui, notre enfant intérieur, pour nous accompagner avec beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse. Ah, bon, j'adore. Merci Sabine. Il est magnifique. Il est super chouette. Il est, oui, comme je disais tout à l'heure, j'accroche, j'accroche vraiment beaucoup. J'adore. Voilà, j'espère que de regarder ce petit unboxing, ça vous aura fait du bien. Vous aurez profité de ces bonnes énergies, de ce White Fox Oracle. Sous la vidéo, je mettrai les liens pour aller sur le site de Sabine. Sabine Casasus, j'espère que je le dis correctement. Et puis, je vous embrasse tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501